Bonjour, voici Talisman, jeu Magical Quest Game, dans sa toute première édition par Games Workshop en 1983. C'est un jeu de Robert Harris pour 2 à 6 joueurs. Voici le plateau de jeu avec les zones extérieures, médianes et intérieures. Voici les pions pour l'intelligence, les pions de force, les sacs d'or et les pions pour le nombre de vies. Le magnifique dé, naturellement, les cartes si jamais vous devenez un crapaud, qui est toujours embêtant, les cartes d'achat de différents objets, les talismans, donc l'indispensable pour aller au milieu du plateau de jeu, les cartes d'alignement, bon ou mauvais, et les cartes de sort pour les personnages qui y ont droit. Voici évidemment toutes les cartes d'aventure, c'est les principales cartes du jeu. Ensuite, vous avez tous les personnages qui sont représentés par des petits pions et par leurs feuilles de personnages. Alors sur ces feuilles de personnages, on retrouve les capacités spéciales, la case de départ, l'alignement, et de chaque côté, on met tous les pions que nous avons vus juste avant. Ensuite, les joueurs peuvent avoir des sorts, des objets et des suivants qui vont les aider dans leur quête. Voici maintenant la case de départ, une fois que c'est fait, on lance le dé, un magnifique 3, on décide d'aller à gauche ou à droite, et on se déplace, une, deux et trois cases. Arrivé dans la case, on suit les instructions, ici il y a marqué tirer une carte, donc ce sont les fameuses cartes d'aventure, donc je tire une carte, je regarde, ah ici c'est un objet, je vais pouvoir garder, c'est un bouclier. À nouveau je lance le dé, je fais 6, et je décide de repartir de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à nouveau je regarde ce qu'il y a écrit dans la case, à nouveau je dois tirer une carte s'il n'y en a pas. Une carte d'aventure, donc toujours, ah et là c'est une carte de tempête qui affecte en fait toute la région, donc tous les joueurs. Et ainsi de suite, pour essayer d'aller au centre du plateau de jeu, donc là on entre dans la partie la plus difficile, pour finalement terminer au centre du plateau de jeu, pour s'emparer de la couronne de commandement qui sert à tuer tous les autres joueurs.